Et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode sur life after j'ai toujours pas avancé ma base d'ailleurs depuis le dernier épisode donc elle est toujours aussi aussi pas dingue on va dire alors d'ailleurs j'avais oublié de vous le dire je crois dans le dernier épisode bon après je pense que ça se devinait assez facilement vu le type de jeu mais bien évidemment on peut améliorer les murs et tout ça je veux dire on peut améliorer le matériau utilisé pour notre base pour qu'elle soit plus dure à raid bien sûr bon je pense que ça se comprenait surtout quand on voit un petit peu l'état de mes murs actuellement c'est des vieilles planches on a l'impression qu'elles vont tomber toutes seules vous savez donc bon voilà mais je préférais quand même le préciser au cas où du coup dans cet épisode on a des petits objectifs que je me suis fixé le premier ça va être de faire notre première arme à feu donc normalement je peux déjà la faire on va faire ça regardez alors l'arme à feu qu'on peut faire on va faire le fusil mon dragon il me faut 6 de fonte comme ça hop alors ce qui est bien aussi c'est que ça récupère directement ce qu'on a dans les coffres pour crafter donc ça c'est cool on va faire ça et puis puis je vais voir après ce dont j'ai besoin puisqu'en plus regardez c'est la quête actuelle alors c'est laquelle c'est ici voilà produire fonte crue 0 sur 6 donc ça c'est ma quête ensuite il faudra que je fasse le fusil donc encore une fois je vais faire la quête en même temps ensuite ils vont faire faire de la poudre à canon ah oui voilà c'est ça que je voulais faire pour faire les boîtes à munitions ok les boîtes de munitions les armes à feu ok donc en fait là je vais terminer tout toutes les quêtes en faisant ça pas toute cette quête là en tout cas donc hop on retourne là dedans fabriquer ça je récupère je vais avoir besoin de ça il m'en faut combien il m'en faut 2 poudre à canon 2 fer le fusil on va le lancer oui confirmer et du coup ça il va me manquer huit planches les planches c'est pas ici qu'on les fait donc il faut que je m'en occupe en même temps hop ici fonctionnel les planches j'espère que j'ai assez oui parfait je vous ai dit j'ai quand même fermé un petit peu avant la vidéo c'était prévu pour normalement donc voilà logiquement il devait pas y avoir de souci de ce côté là et on va pouvoir du coup tester notre première arme à feu ça va être assez cool et du coup le temps que ça se fait juste mon objectif c'est quoi ça va être un homme toujours mon petit bug donc de temps en temps je fais mes petits tours habituel voilà pour ceux qui ont vu la première vidéo vous savez de quoi je veux parler du coup non c'est pas là que je voulais aller en plus je voulais vous montrer ça voilà en gros ce que je veux faire aussi dans l'épisode si je peux c'est améliorer le manoir au niveau 2 et pour ce faire il va me falloir pas mal de ressources voyez il faut du bois la pierre des planches de bois donc ça ça va encore et après par contre il me faut des niveaux donc la collecte c'est bon par contre la maîtrise faire donc faire en fait c'est tout ce qui est fabrication alors il ya d'autres choses je crois faudrait que je relise exactement mais du coup faut que j'améliore cette capacité là et ma capacité maîtrise de combat également par mon niveau en tout cas là dedans donc il va falloir que je tue des zombies mais ça tombe puisque maintenant j'ai une arme à feu donc je vais pouvoir aller tuer un petit peu du mob et essayer de monter ça et donc il faut que je les monte niveau 5 les deux pour avoir le manoir niveau 2 et le manoir niveau 2 apparemment ça va me permettre de débloquer des nouveaux craft et d'une manière générale en fait c'est améliorer ma base finalement ça va être un petit peu ça l'objectif hop on va aller là dedans fabriquer des armes donc je peux réclamer ça je peux réclamer ça faut que je réclame ici voilà et ici du coup je vais lancer la boîte de munitions voilà et pour information depuis le dernier épisode j'ai également changé mon armure bon rien de bien dingue regardez je crois que je peux voir ici vous allez voir voilà donc avant j'avais un petit t-shirt maintenant j'ai toujours un t-shirt avec avec une petite veste par dessus donc ça c'est une armure voilà bon après c'est toujours mieux je crois que j'ai un petit peu moins froid quand je vais dans les zones où il fait froid tout ça et je crois que ça ajoute des pv ou des choses comme ça aussi ou de l'armure après il ya des bonus dessus attendez je vais vous montrer c'était où c'était là bas regardez fabriquer l'armure en gros moi j'ai fait celle ci donc voilà ça augmente légèrement mon armure et mes pv et après regardez on a différentes propositions aussi mais je peux pas faire parce que mon manoir n'est pas niveau 2 justement donc ça c'est un petit peu embêtant c'est pour ça que j'aimerais bien passer aussi et regardez là on a le choix des stats sert que là on va avoir des stats qui alors ok le premier truc c'est la même chose ça confère en permanence plus de d'armure ok par contre soit on a un bonus en vitalité après qui réduit les dégâts de mêlée de 15% augmente la vitesse d'exploitation de bois et minières de 3% donc tu vois il est assez cool je trouve soit celui ci regardez qui fait réduction des dégâts à distance et augmente l'effet de restauration des médicaments voilà donc on peut avoir des petits bonus différents ça coûte ah non j'allais dire ça coûte la même chose en fait j'en sais rien si 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 on a le prix pardon oui ça coûte la même chose visiblement donc c'est juste un choix à faire mais pour le moment j'avais pas le choix puisque j'avais pas encore le manoir niveau 2 malheureusement voilà donc là on va réclamer ça et du coup normalement j'ai terminé ma quête alors on va aller tester l'arme bien sûr mais en attendant on va récupérer bien sûr un ah non je peux pas récupérer parce qu'il faut d'abord que je charge pardon 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 on va faire ça du coup alors comment ça marche déjà pour charger attendez parce que là je les est là je peux pas faire recharger donc c'est dans l'inventaire on va découvrir ensemble donc là dedans si je fais matériel comment ça marche ah faut que je la pose par terre avant faut que je la pose par terre ok donc c'est un peu galère quand même alors attendez je la mets où je peux pas mettre sous l'escalier je vais la mettre dans le coin là bas hop et ah ouais et pour la mettre du coup va falloir que j'appuie si je fais comme ça ouais si c'est bon ok j'ai eu peur de pas pouvoir le faire avec les touches que j'avais mis en fait ok non c'est bon ça marche et donc là si je fais recharger ok en plus ça on l'avait fait au début ah voilà soit je fais réapprovisionner soit je fais auto recharger je crois voilà et là c'est fait et boîte de munitions on est à 97% ah oui donc je peux vraiment donc là je suis full ah oui je vais pouvoir recharger pas mal de fois a priori avec ça ah par contre non 2,34 ah il y a un temps limité pour pouvoir recharger ah mince ah c'est à dire qu'en gros bah alors attendez vite je vais aller vite tuer deux trois trucs ah mais il faut que je les tue et que je revienne en deux minutes ah je vais pas avoir le temps de tuer grand chose ah c'est mal fichu ça alors attendez on va quand même tester hop oh pas mal mais c'est trop bien oh la la bon les gars temps limité je loot même pas je loot même pas il faut vite que je retourne après au allez je vais quand même recharger oh la la c'est trop bien attendez parce que là il y a des zombies que je vais aggro j'ai pas pris le temps de viser la tête là j'aurai jamais le temps en deux minutes de tuer tout le monde et de revenir vous avez vu elle lance des cailloux elle par contre ça va augmenter mes dégâts ça enfin ma stat ma compétence oh la niveau 10 ok il faut recharger ah c'est déjà fait non c'est pas une arme de ouf parce que je peux pas full auto ou quoi mais pour des zombies ça passe plutôt pas mal déjà je vais essayer de vite rentrer par contre en espérant que j'ai le temps de recharger parce qu'il y avait un temps ou alors le temps ça n'avait rien à voir avec le fait que ça allait disparaître je sais pas mais vu que je suis pas sûr je préfère y aller mais déjà on va voir un petit peu si j'ai pas augmenté ma compétence de de shoot justement mais très kiffant d'avoir une arme à feu déjà par contre effectivement je trouve que j'ai pas énormément de balles sur moi donc ouais 30 secondes bah regardez on a le temps quand même de recharger une dernière fois j'ai fait quoi qu'est-ce que j'ai fait attendez pourquoi je l'ai plus oh la la attendez parce que j'ai vraiment pas tout compris avec ça est-ce que je l'ai ah mais je l'ai récupéré ah mais en fait je peux la récupérer ah mais attendez alors hop du coup ça on le met là il y a un temps c'est pour quoi ce temps alors au final ah non mais oui j'ai appuyé sur récupérer en bas à droite parce que j'avais pas cliqué sur l'arme avant et réapprovisionner c'est au même endroit d'accord donc en fait faut juste que je le récupère après il me reste 95% de munitions ah mais c'est bon ah mais c'est bon ça les gars par contre ah bah désolé du coup j'avais pas du tout capté au début c'était comme ça mais du coup c'est bien du coup c'est super bien bon par contre niveau soin faudrait que j'aille dormir un peu ou alors que je me heal avec les bandages mais bon je pourrais économiser vu que je suis chez moi j'ai pas mal de trucs à manger vous voyez objets spéciaux ok je voulais voir effectivement je voulais voir ici un truc aptitude ah alors déjà l'aptitude de fabrication je suis passé niveau 4 et je suis même presque niveau 5 donc là tout ce que j'ai craft ça m'a mis bien ça m'a mis bien donc je vais améliorer voilà pour l'instant vu que j'en suis au début j'améliore un petit peu tout mais effectivement après je vais commencer à manquer de ressources peut-être donc je réfléchis un peu plus mais bon pour le moment ça passe et du coup la compétence de combat elle a pas tant elle est pas tant montée que ça mais ça devrait ah je suis désolé je fais toujours une mauvaise touche elle devrait quand même monter ouais je suis bientôt au niveau 4 je vais aller continuer de raser l'OGT je vais continuer ça là-bas alors on m'a dit aussi qu'on pouvait avoir une table de réparation pour pouvoir réparer nos armes et tout ça mais pour le moment vu que je l'ai pas et bien en fait je répare pas je suis obligé de recrafter les choses donc raison de plus pour améliorer le manoir et voir quand est-ce que je pourrais faire ça ah pareil ouais pour la stam il faut sauter apparemment c'est vrai que souvent je fous le cours et j'ai plus de stam ah mince c'est vrai que s'il est pas en surveillance c'est que c'est que j'ai pas la portée alors attention parce que lui lui je l'ai loupé en plus ohlala bon ce move était pas ouf alors lui attention par contre parce que s'il vient vers moi et qu'il me chope bon j'ai vu l'autre à ma droite mais j'aimerais bien finir lui derrière il est où ? ah non c'est un cochon que j'ai vu passer bon j'ai eu la chance que l'autre me met pas à gros hop là par contre ils sont level 10 ils sont assez costauds ici lui c'est un boomer du coup hop c'est une tête ça voilà les balles partent assez vite hop j'ai eu peur de mon chien ok je vais choper lui au pire est-ce que je vais avoir assez de balles ? ah à chaque fois ils sont reset en plus bon c'est pas grave je vais reculer un petit peu je vais aller tuer celui-là là-bas en fait je voulais aller jusqu'au bout pour épurer ici parce qu'après je peux détruire justement ce qui fait du bruit je sais pas à quoi ça sert mais je voulais le faire ok c'est déjà plus simple je devais tuer ceux-là après je suis pas sûr que ce soit au kill que ça monte mes stats je pense que c'est au tir par contre en parlant de ça justement attention je vais retourner vers ma base quand même pour poser le truc peut-être bon là ça devrait passer déjà donc tac matériel je sais pas si j'ai un moyen de l'équiper plus vite je suis pas sûr mais bon allez recharger je crois qu'on peut faire auto-recharger ça recharge tout voilà ensuite on récupère et let's go quoi on est reparti donc voyons voir est-ce que j'ai monté déjà mes stats rapidement ou pas ah combattre on est passé niveau 4 bon par contre il faut que je monte 1000 d'xp ça va être un petit peu long ça va être un petit peu long mais clairement là l'objectif c'est de monter niveau 5 mes deux compétences ça parait on va faire ça là-dessus ça là-dessus hop là donc l'objectif je vous dis c'est de faire ça pour monter le manoir j'ai déjà fait ma petite session farm avant normalement donc après s'il faut y retourner j'y retournerai de toute manière par contre il y en a déjà qui ont hop-up là ou quoi ? ok j'ai pas pu en loot pour la plupart lui il s'en fout de moi j'ai envie de dire tant mieux lui il va venir jusqu'à moi et ensuite il va recourir en arrière je sens voilà et lui avec le casque de chantier je suis pas sûr que je fais une bonne idée de viser la tête ah si quand même oups ok il y en a aucun que je peux loot ici c'est nul oh là là tout le farm qu'il y a autour de moi les gars il y a tellement de farm de pierre ah j'ai oublié de dormir aussi pour ma vie tout à l'heure attention parce que c'est des niveaux 10 encore une fois je peux mourir très vite ah j'ai mon log attendez il est où ? ah c'est lui ah ouais mais c'est chiant en fait parce que il va reset avant que je le tue ah non trop bien je vais aller voir si je peux pas loot non je peux pas ok ah mon chien a été attiré par quelque chose du coup il va partir me chercher une ressource quelque part il va revenir après ça c'est cool aussi ah c'est cool c'est cool ok bah écoutez j'ai envie de finir de clean la zone presque je pourrais je sais pas si ça sert à quelque chose vraiment que je le désactive faudrait que je fasse les 3 de la map pour vérifier ah du coup ce serait bien ouais ce serait bien que je pose un autre truc de munitions vite fait ah si ça passe c'est un peu tricky mais tant mieux ok il y a encore un zombie non pas loin ouais il y a l'autre là bas qui va venir ah ouais je l'avais pas vu je l'avais vu en plus au début ah c'est un level 2 ah super ah j'ai peur qu'il monte non 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 attends reste là oh j'ai pas visé mais non en fait non je le vois pas regardez non en vrai j'étais dessus c'est juste qu'il y avait pas le truc en surbrillance du coup ça prend pas comme là on dirait que c'est un hurleur parce qu'il fait un petit peu de bruit on dirait enfin il fait pas de bruit mais il y a l'animation comme s'il faisait du bruit vous savez bon en tout cas il bouge plus tant mieux nickel ok donc est-ce que je peux aller désactiver ici alors il y a aussi une touche pour s'accroupir et faire moins de bruit je le fais rarement j'ai même pas oh oh je l'avais pas vu non c'est bon à savoir il est pas si solide que je pensais c'est qu'un level 2 ouais j'ai même pas link la touche mais c'est vrai que je pourrais peut-être le faire vous la voyez du coup en bas à droite je l'ai même pas enlevé non plus au cas où je voudrais la faire j'avoue que ça peut être utile au début je me disais que c'est pas si utile que ça pour le moment mais pour ce genre de situation ça pourrait l'être un petit peu donc on va dire que ça coûte rien voilà donc ça c'est désactivé vous voyez hop ça c'est bon il m'en reste plus qu'un à désactiver sur la map regardez voilà j'en ai plus qu'un sur la gauche à désactiver j'en avais déjà j'en avais déjà désactivé un au parking donc voilà mais ouais peut-être qu'il faudrait que je rajoute cette touche là parce que j'avoue que ça peut être utile dans ce genre de situation effectivement puis en soi ça coûte rien de rajouter une touche donc je le ferai peut-être ok c'est pas mal monté déjà le fait de combattre bah écoutez moi ce que je vous propose c'est que là je vais je vais farmer un petit peu les environs je vais farmer les cailloux ici je vais fermer les cailloux je vais aller me soigner également je vais peut-être me refermer un petit peu de bois encore parce que j'en ai utilisé et je sais que je vais devoir refaire des planches notamment pour le manoir et surtout je vais continuer de tuer des zombies pour me faire level up la compétence ensuite pareil je vais refabriquer des planches et tout ça justement notamment pour le manoir comme ça ça va me faire monter ma compétence de fabrication et dès que j'ai le level et bien on se reprend en vidéo comme ça je monte le manoir au niveau 2 je monte le manoir au niveau 2 et on voit ce qu'il se passe voilà donc je vous propose de faire un truc comme ça je veux juste regarder un dernier truc avec vous c'est ce qu'a ramené le chien ok bon merci le chien c'est parti bah je vous dis on se retrouve juste après du coup ok bon les amis au final j'ai toujours pas fait tout ce que je vous ai dit que j'allais faire pendant l'ellipse mais au vu de ce que je viens de voir je voulais quand même faire ça en vidéo d'ailleurs je le vois plus ouais vous voyez derrière il y a une créature qui a l'air assez solide avec une forme un petit peu spéciale du coup je me suis dit que quitte à la tenter autant le faire en vidéo après si je meurs c'est pas bien grave en plus je suis dans la zone de ma ohlala mais même lui il a un level avec des points d'interrogation en mode bien badass et tout ça risque d'être compliqué les gars ça risque d'être compliqué mais on va le tenter on va le tenter alors juste avant tant que j'y pense aussi je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça avec vous hop j'avais oublié de récupérer ma récompense et du coup de vérifier qu'est-ce qu'il faut faire après vous pouvez lutter contre les infectés amener l'hélicoptère à la forêt ok chaque jour de nouvelles quêtes sur le tableau des quêtes à côté de la maison sécurisée ah ça j'avais pas ok vous pouvez numériser les points de ressources sur la carte ok bon on verra ça plus tard je pense mais très bien ça permet de montrer un petit peu ce qu'il y aura aussi après oh oh qu'est-ce qu'il fait lui très bien ok bon l'objectif ça va être en termes de munitions est-ce que j'en ai assez déjà attendez on va reculer un petit peu hop là un petit tour de l'autre côté pour mon petit bug on va revenir ici je vais juste vérifier un truc c'est que je sois bien full en munitions avant d'y aller voilà auto-charger récupérer on est bien full et maintenant oh pardon je t'avais pas vu quoi t'es bugé toi non il est bugé mais dans le doute alors je sais pas s'ils peuvent me toucher là-dessus je pense que oui mais bon oh mais ça va être intuable n'allez pas défier un monstre j'ai pas vu mais je pense en mode sois pas débile et sois pas débile et attaque pas un mob qui est bien plus fort que toi quoi mais si j'arrive à le bugger ça va après lui le bugger ouais c'est ça lui le bugger ça va mais les autres qui sont plus gros ça va être autre chose en plus je vais casser mon fusil je vais utiliser toutes mes balles oh là là s'il reset maintenant non 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 il a reset maintenant bon je pense clairement que cette zone c'est pas fait pour la faire maintenant je pense que c'est mort et là il va revenir après ça me monte mais c'est à temps de faire ça oh oh aïe oh là là aïe oh oh pourquoi tout à l'heure il ne touchait pas et maintenant si bon ok je m'en vais je m'en vais ça sert à rien je vais mourir ok bon la zone est un peu trop chaude pour moi ici c'est pas grave bah du coup on retourne sur une petite ellipse et je vais faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est juste que là je voulais le tenter avec vous du coup mais voilà allez bah à de suite ok ce coup-ci c'est bon les amis j'ai terminé de monter mes deux levels d'ailleurs un peu plus que nécessaire regardez hop voilà aptitude ici je suis niveau 5 en fer donc ça je viens de tout juste le passer et par contre combattre je suis même passé niveau 6 parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai été faire un petit peu des quêtes vous savez sur les panneaux d'affichage donc ça c'est les prochaines quêtes que je dois faire pour mon guide de survie et donc il m'expliquait que lorsque je vais dans une zone il y a un panneau d'affichage et dedans en fait on peut sélectionner des nouvelles quêtes c'est ce que j'ai fait et apparemment ces quêtes là en récompense donc elles sont très simples à faire très rapides et en récompense en fait elles nous donnent de l'XP aussi pour justement les différentes capacités donc ça a un petit peu aidé bon ça m'a surtout donné du combattre pour le coup mais bon c'est pas grave et d'ailleurs pourquoi j'avais pas mis les... ah oui j'avais pas monté ça à fond encore ok voilà donc ça c'est bon du coup on est bon et là ce que je vais pouvoir faire c'est venir améliorer le manoir au niveau 2 alors on vérifie ah euh pourquoi ? quoi ? pourquoi j'ai pas assez de pierre ? pourquoi j'ai pas assez de pierre ? bon j'ai de la pierre j'ai de la pierre les gars rassurez-vous bah attendez bon on va même aller la farmer directement comme ça ça devrait passer hop alors faire ça vite fait ouais non c'est je comprends pas en plus juste avant de relancer la vidéo j'avais ce qu'il fallait donc quand j'ai monté ma stat ça a payé en pierre aussi je pense pas pourtant peut-être bon je ne sais pas je sais pas ce que j'en ai fait je pense pas que ça allait payer en plus attendez que je vérifie ah j'ai plus d'espace oui par contre dans mon inventaire attention donc là je dois être bon attention 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 voilà 200 pile poil donc améliorer ok j'ai eu peur sur le coup quand j'ai vu le timer je me suis dit mince si c'est super long à améliorer j'aurais vraiment dû le faire pendant l'ellipse aussi allez là attendez hop et voilà donc on est niveau 2 réparations sont complexes vous sentez je pense pas qu'il m'apprenne grand chose donc ça c'est le prochain voilà faudra remonter un petit peu les niveaux tout ça tout ça ok ah attendez alors sachant que je ne pouvais plus monter justement je crois que je vous l'ai déjà dit je ne sais plus à force mais je ne pouvais plus monter mes niveaux tant que je n'avais pas monté justement mon manoir niveau 2 j'étais bloqué niveau 6 dans chaque chose donc voilà ça va faire un petit peu de bien de pouvoir remonter et là attendez parce que qu'est-ce qu'on a ah ben voilà c'est ça que je voulais voir justement parfait donc on peut aller jusqu'à 12 au lieu de 6 donc ça c'est ce que je disais ok nouvelle fonction du manoir le chien qui s'est mis en gros plan auto-réparer pour le manoir donc nouvelle fonction on peut inviter un colocataire aussi à vivre avec nous mais ça requiert des points d'amabilité après avoir ce que c'est exactement sur le jeu établi d'équipement nouvelle formule plus 2 ok apparence alors ça c'est les vestes je vous l'avais déjà montré également que ces vestes là j'allais débloquer par contre établi d'équipement c'est quoi nouvelle formule plus 2 c'est-à-dire je ne peux pas cliquer dessus bon ok on va passer à la suite il n'y a pas de suite bien compris alors très bien info niveau 2 ça c'est mon adresse actuelle ok ça c'est pas ok ça c'est pour auto-réparer il manque juste un peu de pierre mais je pourrais le faire ok il n'y a pas grand chose de détruit donc pas de soucis très bien alors attendez je vais aller voir là-bas ah oui autre chose aussi que j'ai remarqué bon je le dis à la fin de la vidéo du coup j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont me le dire quand même dans les commentaires my bad de toute manière j'avais même pas fait attention mais du coup regardez on avait la caisse à munitions ici donc ça va beaucoup plus vite en fait genre imaginez bah voilà j'ai mon arme en main j'ai en train de tirer un peu et tout bim j'ai plus de balle je vais là-dessus je le mets en 2-2 je recharge auto-charger récupérer et voilà je peux retirer donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite de faire comme ça je sais pas pourquoi j'allais tout le temps dans l'inventaire j'avais vraiment pas capté que c'était vu comme un item justement ah oui j'ai quelques outils d'avance effectivement parce que j'ai aussi crafté pour améliorer un petit peu ce qui me manquait de points dans la fabrication du coup alors on va voir est-ce que ça m'a changé un truc c'était dans cet atelier ah mais en soi ça m'a rien changé ah quoi que est-ce que bah non en plus c'est déjà marqué manoir niveau 3 pour les vices et tout ça ça m'a rien débloqué au final j'ai l'impression expert en expédition si j'ai l'impression quand même ça je le voyais pas avant en fait j'ai l'impression ouais je pense que c'est ça clairement je pense que en gros je vois tous les items que je pourrais crafter le tiers juste au dessus à chaque fois c'est à dire que là je voyais ce que je pouvais faire quand j'aurais le manoir au niveau 2 mais je pouvais pas encore le faire et maintenant vous voyez on voit ce que je pourrais faire quand j'aurais le manoir au niveau 3 mais que je peux pas encore faire pour le moment vous voyez on a la petite tenue comme ça donc ça c'est la prochaine armure mais je peux déjà faire cette veste là dans différentes donc il faudrait juste du chiffon et je peux la faire dans différentes textures et du coup ça va changer un petit peu les stats comme je vous ai montré tout à l'heure en vidéo de toute manière ouais le problème c'est le chiffon les chiffons il faut beaucoup de chambre pour le faire c'est assez long de farmer le chambre à chaque fois donc à voir ok donc ici on a vu un peu les nouveautés donc là c'est bien ça bah oui regardez l'usie ce sera niveau 3 du coup et ça coûtera quoi clou griffe ah il y a différents skins c'est juste du skin là non ah non score 280 c'est quoi la différence du coup ça doit changer les stats aussi je pense mais ouais du coup c'est assez stylé ok je suis en train de regarder donc ouais non franchement on voit un petit peu ce que je vais pouvoir faire après ce que je trouve triste c'est que j'ai toujours pas débloqué de nouvelles tables de craft j'aimerais bien avoir celle de réparation par exemple pour justement pouvoir réparer mon arme au lieu de devoir la recrafter à chaque fois parce qu'on a vu que la dura descendait très vite donc bon on verra ça pour le moment j'ai pas ce qu'il faut je pense qu'il me faudra une nouvelle zone pour aller farmer les ressources que j'ai vu là aussi je vais quand même vérifier que attendez c'est là dedans je vais quand même vérifier dans l'atelier que j'ai pas des nouvelles choses si j'ai des nouvelles choses en plus je crois attendez c'est quoi ça alors ça ça va être pour améliorer mes planches je pense c'est pour améliorer mes murs et tout ça ok encore pour améliorer ça c'est des enclos et dans les meubles non j'ai pas l'air d'avoir grand chose de nouveau enfin d'intéressant en tout cas je vois pas grand chose ok et dans mes craft à moi je pense pas que ça change mes craft à moi je pense que c'est indépendant le feu de camp par contre je l'ai débloqué récemment c'était avec quoi c'est avec une compétence je crois donc ça ok je peux faire les feux de camp en plus je crois pas que je l'avais avant ah si il y a des trucs c'est quand même par rapport au manoir kit de soins portables c'est manoir niveau 6 ouais ouais ok 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 bah je crois pas avoir débloqué du coup ce que je voulais pour le moment donc il va falloir continuer d'améliorer mais on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo je pense que voilà objectif accompli l'idée c'était vraiment d'améliorer le manoir au niveau 2 et de voir un petit peu ce que ça donnait l'idée c'était aussi de tester mon arme à feu après je vous aurais bien montré un petit peu peut-être les nouvelles quêtes mais en soit bon on s'en fera sûrement ensemble des quêtes mais bon celle-ci celle que j'ai fait pour le moment n'était pas exceptionnelle c'était du style tuer des mobs et récupérer des os donc c'était du déjà vu c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément montré en vidéo donc on verra la prochaine fois ce que je vous montrerai on verra selon l'avancement bah écoutez sur ce du coup je vous dis on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo merci à tous de l'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos